bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision nous sommes les dimanche 30 avril 2023 ce matin nous recevons messieurs n'gouloumira amini il est l'un des cadres il faut le préciser du parti politique rcdkml du ministre antipas mboussa niamouissi n'gouloumira bonjour et bienvenue bonjour c'est un plaisir d'être ici par vous il faut préciser c'est c'est la première intervention chez nous si congo sainteuse depuis la nomination des leaders niamouissi évidemment je ne sais pas pourquoi vous nous avez oublié depuis un moment mais on est là on est toujours disposé il faut préciser niamouissi a été nommé ministre de l'intégration régional ministre d'état c'est ça oui ministre d'état ministre de l'intégration régionale finalement au pouvoir l'air cédé finalement au pouvoir pas finalement parce que dans le passé on a joué les rôles peut-être plus importants même que oui mais il faut dire que l'histoire de ce pays ne commence pas par l'entrée de ce qui est dit au pouvoir dans le passé on a joué les rôles les mêmes rôles et parfois plus important que ça mais les plus importants c'est pour le moment c'est le contexte la dynamique l'objectif tout cela c'est ce qui nous intéresse c'est à dire pour nous oui c'est la joie parce que si le plan politique quand vous êtes sur la scène ça fait du bien ça fait un plaisir aussi à tous politiciens c'est tout à fait normal mais c'est beaucoup plus la responsabilité parce que il vient d'être nommé dans un contexte particulier où le congo est agressé par certains de ses voisins c'est un pays voisin le congo fait face notamment le rwanda et donc le congo fait face également aux rébellions notamment les terroristes à def j'ai cité aussi les m23 qui nous agressent qui nous font mal à travers le rwanda c'est dans ce contexte là des tensions ou pratiquement dans les cas des déplacés on compte des vieillards on compte de des personnes qui vivent avec handicap on compte des enfants qui vivent dans les cas des déplacés c'est dans ce contexte là au fait que c'est dans ce contexte là qu'il est désigné qu'il est désigné et ça nous fait mal et en termes de responsabilité nous ne pouvons que nous concentrer pour que l'objectif soit atteint voilà il faut préciser que vous êtes les communicataires c'est ça oui je suis national oui évidemment je suis les potes paroles nationales d'hier cd quand même tout à fait alors merci c'est maté c'est dimanche il faut préciser hier nous avons vu en tout cas tous réunis derrière le président de ce que dit l'union sacrée la vision du chef de l'état alors vous pouvez nous tracer et SpaceX la situation d'hier bien qu'on a pas oportun vraiment la présente des chefs de l'état mon avis à ramener plusieurs vayers qui se seraient 6 et qui se sont dirigés au stade des martyrs pour lancer cette vision durosoft tall et nommer l'union sacrée bon Bon, évidemment, il faut dire que depuis un moment, il s'est préparé à la sortie officielle de l'Union sacrée. Il faudrait que les peuples congolais prennent acte de l'existence de l'Union sacrée, mais aussi le monde entier. On constate qu'il y a cette dynamique qui était jusque-là en organisation et qui vient officiellement d'être lancée. – Une plateforme politique et électorale à la fois. – Pour accompagner le président, tu sais qu'il y a. – Oui, d'abord, une plateforme politique parce que les initiatives du chef de l'État, les initiatives, les actions, les activités du gouvernement sont bien entendu soutenues par les membres du gouvernement et par cocher tous les partis qui ont ces membres dans le gouvernement et qui soutiennent ce gouvernement. C'est comme ça que l'Union sacrée se trouve être là, avec des responsabilités, avec un agenda, avec des problèmes à résoudre. Parce qu'en effet, il y a les défis sécuritaires qu'il faut résoudre dans ce pays, il y a les défis économiques, il y a beaucoup de problèmes en fait et le gouvernement est en train de les résoudre. Et les membres du gouvernement, ils sont ici des partis qui devaient, j'étais au niveau de la première démarche, qui devaient donc se présenter devant l'opinion en tant que telle. Deuxièmement, j'ai dit que c'est une plateforme électorale parce qu'à bientôt, sauf si tout va bien, si tout va bien, dans les mois qui suivent les élections, les élections doivent être organisées. Et il faut avoir un candidat président de la République et pour l'Union sacrée, il faut soutenir les chefs de l'État parce que nous pensons qu'il est, si il est une bonne voie, il est dans la bonne direction. Et nous pensons qu'il va mériter les... Mais Ngoulouméa, ce qui se revenait, vous dites, c'est vrai, vous avez évoqué plusieurs défis aujourd'hui et que l'Union sacrée, donc cette vision doit relever, voilà. Est-ce que l'Union sacrée qui a été lancée hier, est-ce qu'elle a été lancée dans la vision d'accompagner le président Tshisekedi aux élections qui approchent le décembre 2020 ou bien c'est pour relever, pardon, d'abord ces défis ? C'est pour l'aider. Combien ? À quelques mois des élections, M. Ngoulouméa ? Oui, c'est pour l'aider parce que c'est vrai, nous tendons vers les élections, mais au même moment, le peuple doit vivre. Est-ce que ça sera possible de faire face à tous ces défis-là, pendant que vous avez passé, il faut le dire, il y a quatre ans, où il y a eu presque les mêmes problèmes, les mêmes défis, le pouvoir, l'opposition a acquis le pouvoir de n'avoir, puis en tout cas, faire ou relever, pardon, ces défis ? Est-ce que pensez-vous qu'à huit mois d'élection aujourd'hui, tout sera possible ? Je crois qu'on va faire ce dont on sera capable, mais nous, nous y croyons, nous sommes positifs. Et sur les terres, je crois qu'il y a des choses qui s'améliorent. Heureusement, vous, vous êtes dans la région de l'Est où pratiquement, c'est tous les jours les guerres. Il faut dire que le problème, ça inquiète toujours, le problème mérite l'attention particulière, notamment les problèmes sécuritaires. Il y a lieu de confirmer que sur les terrains, il y a une certaine accalmie qui s'est fait observer. Et nous pensons qu'il faut… C'est grâce à l'Ouropie, ce n'est pas l'ignore sacrée qui a décidé ça. C'est-à-dire que le gouvernement congolais a donné sa stratégie, sa ligne stratégique, qui est soutenue, qui est encouragée aussi par certains pays voisins, plutôt certains pays amis, notamment ce qui s'est passé à Luanda, la fête des routes à laquelle vous faites à Lisieux et à Nairobi. Tout cela, c'est pour accompagner la démarche et la vision du gouvernement congolais. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a des besoins, le gouvernement n'essaie de recadrer les conserves. Il faut préciser, on va partir, parce qu'il y a plusieurs questions, il y a assez de matière, mais nous en avons pas assez de minutes. Vous parlez de plusieurs défis, il y a notamment la situation sécuritaire, il y a l'économie, il y a le social des Congolais. Donc il y a plusieurs en fait, il y a la santé, l'éducation, tout ça. Aujourd'hui, l'ignore sacrée lancée. Selon vous, qu'est-ce qui doit être prioritaire dans tout ça ? Non, ce qui doit être prioritaire, il faut améliorer les conditions sécuritaires, parce que même les élections ne peuvent être bien organisées que dans les conditions où la sécurité s'est améliorée, dans les conditions où ces populations qui sont en errance au Nord-Kivu, à Nitori, retrouvent et regagnent leur domicile. Donc ce qui se passe avec les ADF Nalu, à Beni, tout comme à Nitori, ce qui se passe avec les M23, à Routourou, Massissi, Niragongo, il faut que les choses s'améliorent de ce côté-là. Eh bien, nous pouvons à ce moment-là estimer que nous allons participer aux élections dans les meilleures conditions. Donc pour moi, et pour le RCDK, je crois que c'est cela aussi les grandes tendances de nos populations. Il faut que la sécurité s'améliore, il faut qu'on y travaille davantage. Heureusement que le gouvernement est totalement mobilisé. J'ai vu, depuis que le ministre a l'intégration régionale, c'est tous les jours qu'il travaille, les audiences, nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Il travaille jour et nuit, j'ai vu le ministre de la Défense, le chef du gouvernement lui-même, le président de la République, tout le gouvernement bref est mobilisé pour cette question sécuritaire. Et nous avons la foi. La seule chose que j'ai pu demander au peuple, c'est de soutenir le gouvernement congolais, l'accompagner dans cette vision, dans cette direction, de travailler pour la paix et la sécurité. De toutes les façons, c'est l'intérêt de nous tous. opposant, que vous soyez de l'opposition ou pas, pour des questions sécuritaires comme celle-ci, nous n'avons pas d'autre choix. Il faut que tout le monde soit rangé derrière les chefs de l'État, derrière le gouvernement, pour qu'on relève ensemble ces défis. Alors, on sait qu'il y a les élections qui pointent à l'horizon. C'est prévu, le 23 décembre, c'est le calendrier électoral. Mais il y a encore des défis, des problèmes. On a évoqué certains ici. Ici, on reste concentré sur la question sécurité et humanité. Sur le terrain, on va d'abord les déplacés, qui sont toujours dans leurs milliers de réfuges. On va sur le terrain, par exemple, à Koutou, on a appris, les gouverneurs, d'ailleurs, qui vont dénoncer le redéploiement, encore une fois, des plus, des éléments du M23 dans leurs anciennes zones, ou bien position. On voit, dans les bénis, par exemple, l'ADEF qui continue à tuer là-bas. Quand on voit, à Nitori, il y a le Codeco qui continue aussi à massacrer les gens. Avec tout ça, tous ces éléments, est-ce qu'on peut faire confiance ? On peut croire à la tenue des élections le 23 décembre, la somme de l'Omira ? Non, c'est là où j'en appelle à la prise de conscience collective. Non, c'est vous le pouvoir, c'est vous, vous êtes au pouvoir, c'est à vous de nous prouver s'il y a vraiment, il y aura élection le 23 décembre. Nous sommes au pouvoir, nous voulons que les élections soient organisées. C'est le souhait du gouvernement. C'est le souhait d'IRCDKML, et je crois que c'est le souhait aussi de toute la population. Et je voudrais plutôt que, dans ce contexte-là, que tout le monde comprenne qu'il a un rôle qu'il peut jouer pour qu'on y arrive. Il n'y a pas que le gouvernement qui a le rôle à jouer. Il y a la communauté internationale, il y a les organisations régionales et sous-régionales. Parce qu'en effet, la question des élections, ça va au-delà d'un pays. Ce sont des questions qui intéressent désormais le monde entier. C'est pourquoi les élections qui se passent même en France, même dans un pays asiatique, dans n'importe quel coin du monde, la communauté internationale s'y intéresse. Parce que ça va maintenant au-delà du fait que nous sommes les Congos. Donc, il y a les rôles, tout le monde doit être mobilisé pour cela. Parce que qu'est-ce que nous visons ? Nous voulons que des pays civilisés comme le nôtre soient gérés toujours par des gens qui ont été élus par les populations, leurs populations respectives. Et pour nous, nous pensons que la communauté internationale a aussi un rôle à jouer dans cela. Parce que demain, nous ne voulons pas qu'elle puisse nous reprocher, par exemple, de ne pas avoir organisé ces élections-là dans des meilleures conditions ou dans le temps. C'est comme ça qu'elle doit aussi jouer le rôle pour pousser ces pays voisins, notamment, j'ai cité le Rwanda, qui continuent à nous mettre dans les conditions où ils voudraient finalement que les élections ne soient pas organisées chez nous, dans les meilleures conditions, dans les délais, pour qu'ils profitent d'improbables désordres qui pouvaient s'y installer et continuer à payer, comme toujours, les ressources de la République démocratique du Congo. Donc, pour anticiper, pour éviter cela, nous disons qu'il y a un rôle à jouer, non seulement du côté gouvernement, et nous, nous pensons que nous allons jouer notre part, nous allons le faire correctement. Il y a la population qui doit jouer aussi ce rôle. Il y a l'opposition aussi. L'opposition qui ne devra pas... Non, là, c'est l'opposition parce que la grande responsabilité, c'est à vous les pauvres. Nous sommes conscients. Mais il y a l'opposition aussi, par exemple, qui doit dénoncer, qui doit continuer à jouer ce rôle-là. Moi, j'ai vu un opposant, je ne voudrais pas citer son nom pour ne pas faire sa publicité, et surtout qu'il est en baisse, mais qui a dit mal à condamner l'agression. Et pourtant, il s'est fait... Vous voulez dire quoi ? Vous voulez faire les joies à qui ? Alors, je vous disais que je ne viendrais pas, que je ne ferais pas la publicité de certains, mais je voudrais, en évocant cela, je voudrais demander même à l'opposition de jouer aussi un rôle, de jouer aussi les frangers. Vous ne pouvez pas vous empêcher de condamner l'agression dont le Congo fait victime. Et nous, nous pensons que c'est dans ce sens-là que nous allons mettre les énergies ensemble et aller vers ces élections dans les meilleures conditions. Merci, Gouroumi. Nous restons jusqu'à 6 minutes. Et revenons à l'Union sacrée. Nous suivons l'opposition, à l'opposition la société civile, les mouvements citoyens, qui disent que ce sont presque les mêmes visages qu'on a vus dans les régimes passés. Là, je cite les régimes d'Emobutu, Kabila, tout ça. Ce sont les mêmes visages qui sont encore... et qui sont venus autour du président. à Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Parce que vous venez de l'opposition, il faut le dire. Vous avez décrié la gestion de Kabila. Mais on voit les mêmes personnes, presque, qui ont travaillé avec Kabila, qui sont actuellement avec vous aujourd'hui au pouvoir et qui ont adhéré à la vision du chef de l'État. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cela ? Moi, je crois qu'il y a beaucoup dans la politique. Il faut surtout éviter des générations spontanées. Il faut éviter des générations spontanées. Quelqu'un ne va pas se réveiller aujourd'hui et être, par exemple, le ministre. Alors, comme je le disais tantôt, on doit éviter des générations spontanées. On ne se réveille pas et d'un coup, on est ministre, on est député. Et cela, d'ailleurs, c'est parfois le problème que nous racontons aussi dans ce pays. parce que les gens, sans avoir préalablement été préparés, ils veulent quand même assumer de hautes fonctions politiques. Et pourtant, il faut être prêt aussi pour cela. Donc, moi, je pense que le fond de votre question voudrait qu'on puisse avoir des visages, on puisse avoir des acteurs qui viennent résoudre les problèmes de la population. Les gens, les acteurs peuvent avoir été avec Mobutu, d'autres peuvent avoir été avec Kabila. Mais je crois que, sous le leadership de Fatih, il y a une nouvelle vision. Et il y a aussi, surtout ce qu'il tire, ce qu'on remarque dans Fatih, qu'on n'a pas remarqué dans le chef de son prédécesseur, c'est que, pour le président Félix, il faut décourager les antivaleurs. Avec l'IGF, je crois que c'est la justice maintenant qui doit l'accompagner, qui doit soutenir les restes. On espère que ça va s'améliorer. Parce qu'avec l'IGF, on constate que ce régime n'est pas prêt à applaudir ce qui détourne les antivaleurs de façon générale. Et donc, nous pensons que ça va dépendre. Mais là, j'en appelle encore, j'en appelle, disais-je, j'y arrive, j'en appelle à la prise de conscience, que chacun comprenne qu'il y a eu des mauvaises pratiques dans le passé et qu'elles ne nous ont pas aidés à résoudre les problèmes des Congolais. Les problèmes restent entiers. Au même moment, nous avons les populations qui continuent à souffrir. Et pourtant, on attend de nous des solutions. Et en politique, on ne vient pas juste pour se chercher la gloire, mais on vient résoudre les problèmes de la cité. Et c'est à ce moment-là que nous mériterons l'honneur de la population. Et c'est dans cette optique qu'il faut souscrire les choses. Et c'est dans cette logique, disais-je, que nous allons satisfaire les problèmes de nos populations. Mais M. Gouloumi, revenons un peu pour finir, peut-être, parce qu'on est jusqu'avec des milites. Révenons sur la nomination du président Moussa Niamouisi, qui vous appelez Moussa Niamouisi, parce qu'il est le président, bien sûr, du parti KMF, de Sédé-Kaïmen, nommé ministre d'État et ministre de l'Integration régionale. C'est le vous, parce que vous êtes revenu sur ça, il a été nommé dans un contexte vraiment particulier où les pays font face à une agression. Et il a un rôle très important, un rôle clair à jouer dans la région. C'est le vous, où est-ce qu'il doit commencer? Et qu'est-ce qu'il va apporter dans cette crise qu'est le Congo qu'on a aujourd'hui? Alors, moi, je vais vous dire d'abord que, je vais préciser d'abord que, c'est un rôle important, dans la mesure où, dans la mesure où, il va devoir chercher, pour le compte du gouvernement congolais, à harmoniser nos relations avec des pays. C'est-à-dire, s'il vous plaît, harmoniser, chercher à harmoniser, chercher à harmoniser des relations avec la RDC, c'est-à-dire aller vers Kagame, aller vers Moussé Véni, c'est ça? Ce n'est pas exclu. Il n'y a pas seulement Kagame, il n'y a pas seulement Moussé Véni, il y a tous les autres pays qui concourent, qui vont concourir, évidemment, pour la sécurité dans cette région. Parce que, par exemple, ceux qui nous agressent, ceux qui nous tient, ces terroristes qui égorgent les gens, ne viennent pas seulement du Rwanda, il y a les ADF aussi qui viennent de l'Ouganda, il y a, par exemple, l'Emboror aussi. À un moment, on parlait aussi des rebelles qui venaient du Burundi. C'est-à-dire que, dans tous ces pays-là, on voudrait qu'il y ait des mécanismes, qu'on renforce des mécanismes existants. Et si ces mécanismes existants ne sont pas efficaces, qu'on crée d'autres, pour que nous soyons capables de construire la paix dans la région. Mais il faut... Pour les Français renouer encore des relations avec Kigali, c'est ça ? Si je comprends bien. Bon, je crois que d'abord avec Kigali, pour les cas qui concernent exactement Kigali, il y a déjà un schéma qui... On doit amener Kagame à Kinshasa. Non, il y a déjà un schéma qui est en marche. Il y a la fête des routes de l'Ouganda et de l'Angola, à laquelle aussi le Rwanda doit souscrire, parce qu'il est connu que le Rwanda soutient, agresse le Congo à travers le M23. On a demandé que ces gens puissent se démobiliser, qu'ils puissent rentrer dans leur pays. Tout cela est contenu dans la feuille des routes à laquelle je viens de faire à l'ISIO. Donc, il n'y a rien de très secret qu'il faudra faire avec lui, si pas pousser Kagame, pousser d'autres pays aussi à l'intéresser, à le pousser, à entrer, à souscrire dans cette vision et pour que le Congo et toute la région aient la paix. parce que ce n'est pas seulement le Congo qui peut se développer ou qui pourra se développer grâce à la paix et à la sécurité, mais c'est aussi ce pays que je venais de citer tantôt, donc qui nous entoure. Oui, c'est l'histoire. Mboussa qui semble avoir des relations, elle est passée avec Kigali, Kampala, tout ça. Est-ce que pensez-vous que c'est cet homme-là que le président Tshiseki dit voulait avoir à son côté pour résoudre cette crise ? Non, il faut dire que le président Mboussa, c'est la question qui revient tout le temps, tous les journalistes la posent, même la population, c'est tous les jours qu'on nous la pose. Et nous avons le plaisir de vous dire que le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Mboussa Niamouissi, au fait, il a un carnet d'adresses assez intéressant. Il n'y a pas que... Je ne sais pas comment vous parlez d'Élie avec... Il se connaît avec presque tous les présidents africains. Parce que vous, vous êtes à l'Est, vous voyez les Burundis, le Rwanda, les Kenyats, tous ces pays qui sont ici, à l'Est. Mais il n'y a pas que ces pays-là. Ils connaissent tous les acteurs africains. Mais les Congolais, aujourd'hui, ce qu'il est en train, c'est les Rwandais et l'Ougandais. C'est là qu'on veut comprendre. Parce que c'est ça, c'est ça, en fait, le grand problème et qu'on veut avoir une solution. Non, c'est-à-dire, c'est bien dit. C'est-à-dire, il y a le gouvernement qui a sa vision. Le chef de l'État a une vision. Le chef de l'État a sa politique, la politique régionale, pour résoudre les problèmes que nous avons. Il y a des pays, beaucoup de pays voisins, qui sont aussi dans cette dynamique, dans cette logique de vouloir soutenir le Congo pour ramener la paix et la sécurité. Il y a maintenant des ministres, notamment les ministres aussi de la coopération régionale, du gouvernement congolais, qui vont matérialiser dans le cadre de ses attributions cette vision du chef de l'État. Et donc, il n'y a rien en termes de... Ce n'est pas un gouvernement parallèle. Il n'y a rien que le ministre va faire en cachette, lui, avec un dirigeant africain. Non, c'est accompagner cette vision. C'est ça aussi, ce rôle, c'est pousser, c'est pousser dans le cadre... Je suis intéressé, ça me fait rire, parce que finalement, tout le monde se dit, est-ce qu'il faut renouer le contact avec Kigali ? Tout cela, c'est dans la logique, ça sera dans la logique du chef de l'État. Si le chef de l'État, le congolais, si le gouvernement, le premier ministre, estime qu'il y a des contacts qu'il faut faire avec l'un des pays africains, y compris le Rwanda, je ne vois pas le mal de le faire. Et qu'est-ce que cela ? Le congolais ne semble pas être fait d'accord avec... Oui, je sais que pour la population lambda, donc il ne faut plus visiter le Rwanda, il ne faut plus saluer Kigali, mais ça, c'est la population. Et les politiques, ils vont jouer le rôle le plus important, c'est que vraiment tous ces gens qui sont dans le cadre de déplacer reviennent dans leurs conditions normales, revivent dans leurs familles. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc, que la paix soit au rendez-vous, c'est tout ce qui nous intéresse. sont partis trop vite, en tout cas, et nous avons largement dépassé le timing prévu. Mais quand même, je vois assez de matière par rapport à cette question. Je crois qu'on va programmer une autre émission et un autre entretien pour dégager tout ce qu'on a comme matière. Mais en tout cas, je vous dis merci d'avoir produit notre invitation. Merci beaucoup. C'est nous vraiment qui vous remercions davantage. Bon dimanche à vous tous et à tous ceux qui nous suivent. Ah oui, Mbusa Yamou, c'est pour nous, vous êtes l'un de ses enfants fidèles. C'est plus que pour nous, c'est plus qu'un président. C'est plus qu'un président des partis politiques classiques, mais c'est aussi un parent. C'est un papa, il aime beaucoup les jeunes, il les encourage à réussir, il les encourage aussi à aimer le Congo et à travailler pour le Congo. Déjà en 2023, derrière, il va porter le polo avec le Fachi. Ça ne pose aucun problème. Le plus important, c'est que nous ayons les animateurs qui sont acceptés par la population et qui gèrent aussi les problèmes des Congolais. C'est le plus important. il y a Bemba, il y a Kamer, tous vont porter Fachi. 2023. En tout cas, pour l'intérêt de la France. Tels que ça se dessine, c'est ce qui va se faire. C'est bien, c'est très important parce qu'à un moment donné, il faut aussi cet esprit de grandeur montrer que pour servir les pays, ce n'est pas forcément qu'on est président de la République. On peut servir aussi les pays en jouant d'autres rôles. Et donc, pour nous, le fait que notre président, le ministre d'État aujourd'hui, Antipas Mboussanyamou, ne pas chanter. C'est son partenaire. Non, on ne peut pas finir comme ça. Donnez-moi quelques secondes. Je crois qu'on a dépassé cette étape-là de chanter les jalels ou non. Mais soutenir, ça veut dire qu'on a des convictions qu'il y a des problèmes que nous pouvons résoudre ensemble. Et c'est ça que, oui, c'est sans problème. Et ça nous fait plaisir. qu'il y a vos anciens partenaires qui vous attendent aussi. Notamment Katumbi, Fayoulou, tout ça, 2023, ça sera chaud. Bon, moi, je pense qu'il faut les encourager aussi à venir dans l'Union Sacrée. Moi, je pense qu'il faut les encourager. Katumbi, dans l'Union Sacrée. qui se proclame qui se proclame de l'Union Sacrée derrière Fatih. Bon, attendons voir maintenant comment ça va se passer. Mais nous, le message que nous lançons à tout le monde c'est de venir soutenir les chefs de l'État parce que nous pensons qu'il est dans une bonne direction. Il est vraiment déterminé, il est suffisamment mobilisé. Et nous pensons que c'est l'homme de la situation. c'est question de l'accompagner, c'est question de le soutenir avec sincérité. Et si les amis pensent qu'il faut constituer un bloc pour l'opposition, bon, c'est beau bien aussi, c'est un choix. Et c'est ça aussi la beauté de la démocratie. Et nous pensons que c'est la beauté de la démocratie et nous pensons que sur le terrain nous allons développer les discours. Ah oui, nous pensons que nous allons dire ce que nous pensons être valable et il faut essayer de donner, on sera de partager par le peuple mais nous avons déjà l'idée. En tout cas, Fatih, il est sur la bonne voie, il va l'emporter. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, faites de cet entretien, bon dimanche à vous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci Mgoulmira d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes le communicateur national de DRCD KMN, parti cher au ministre Antipas Mboussa Niamouis. Merci, on se retrouve à la prochaine fois. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.